Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour tout le monde, et bonne année 2019. Et que fait-on en début d'année ? On prend des résolutions qu'on tiendra jamais ? Non. Enfin oui, non, enfin oui. Bon, ce que je veux dire moi, c'est qu'en début d'année, on peut éventuellement faire un effet mérite des événements astronomiques à venir. Moi, en 2019, j'arrête de fumer. Tu fumes pas ? Bah ouais, mais comme ça, c'est plus facile. Astéologique. Vous n'êtes pas sans savoir que la course des astres dans le ciel est immuable, et que depuis longtemps déjà, on connaît les lois de la physique qui régissent ces mouvements. Il est donc tout à fait possible de calculer à l'avance la position des planètes du système solaire, et de prévoir les événements qui vont y être associés. Je vous ai jamais fait de calendrier des événements astronomiques auparavant, mais j'ai eu cette idée il y a pas longtemps, et je me dis que je referai sûrement ça à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons donc voir les événements astronomiques majeurs qui sont prévus jusqu'à la fin de l'année. Bon, alors j'ai dit majeurs, hein, parce que techniquement, vous pouvez trouver une conjonction entre la Lune et n'importe quelle étoile à peu près tout le temps. Mais on va parler des événements qui sont, disons, intéressants pour le grand public. Et perso, j'ai toujours trouvé les conjonctions assez nulles, en fait. Une conjonction, c'est quand vous pouvez voir un astre à côté d'un autre. C'est cool, mais... Enfin, voilà, quoi. Donc, voyons un petit peu ce que nous avons de légèrement plus ouf. Déjà, le 6 janvier dernier a eu lieu une éclipse partielle de Soleil. C'est la 58e du Saros 122. Et si vous savez pas ce que c'est un Saros, je vous invite à regarder ma vieille vidéo sur l'éclipse de Lune, où Hugo vous expliquera ce que c'est entre deux noms d'oiseaux. Bon, j'ai dit qu'on parlerait de trucs un peu plus officines qu'une conjonction, et je commence par une éclipse que personne peut voir. Oui, parce que cette éclipse était visible dans le Pacifique Nord, avec un maximum en... Sibérie. Qui est typiquement une zone très peuplée du globe. Bon, en vrai, elle était quand même visible au Japon et en Chine, mais si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes très probablement francophones, et si j'invite néanmoins les expatriés en Chine et au Japon à meugler dans les commentaires, je reste persuadé qu'ils resteront très minoritaires. Donc, passons sur un truc un poil mieux. Comme souvent, une éclipse de Soleil est accompagnée d'une éclipse de Lune. C'est pas un hasard. Si les trois astes sont alignés à un moment, ils le seront encore deux semaines plus tard. Le 21 janvier aura donc lieu une éclipse totale de Lune. Et là, chers amis francophones, nous avons un peu plus de chance. Les plus avantagés seront nos amis québécois, qui pourront en profiter dans sa totalité. Bon, faut dire que la dernière, ils ont rien vu, alors c'est bien leur tour. Pour nous autres, métropolitains, c'est un peu plus limite. Chers amis bretons, vous pourrez voir l'intégralité des phases de l'éclipse. Nous autres, on en rattera un bout, et bon, dans tous les cas, faudra être motivés et se lever tôt, puisqu'elle commencera, si je dis pas de conneries, à 3h du mat. Environ. Par contre, les malgaches, et je sais que vous êtes quelques-uns, bah vous, vous la verrez pas. Ah, j'allais oublier, cette éclipse arrivera alors que la Lune se rapproche de son périgée. Et vous savez ce que ça veut dire ? La superlune de sang ! Alors, je vous invite tous, autant que vous êtes, si vous voyez passer une publication sur la superlune, à la spammer généreusement avec le lien de mon épisode sur la superlune. Je vous le mets en description, si j'oublie pas, comme ça, vous aurez même pas besoin de le chercher. D'ailleurs, en parlant de superlune, on devrait nous ressortir ça le 19 février et le 28 septembre, qui sont les dates approximatives où la Lune sera à son périgée en même temps qu'elle sera pleine. À moins qu'il en trouve d'autres entre-temps, et notons qu'on n'a pas encore entendu parler de mini-Lune pour les phases d'apogée, ce qui m'étonne. Bref, le mois prochain, il y aura un autre truc marrant, une éclipse de Saturne par la Lune. Bon, en vrai, on n'appelle pas ça une éclipse, mais une occultation. Le 2 février, aux alentours de 6h du matin en France métropolitaine, la Lune passera devant Saturne et l'occultera. Sûr que c'est pas aussi impressionnant qu'une éclipse totale de Soleil, mais pour ceux qui ont un bon télescope, je pense que ça peut être intéressant quand même. Et pour les autres, en un instant, vous verrez Saturne, qui est quand même une étoile lumineuse, disparaître. C'est cool. C'est plutôt cool. Bon, par contre, j'ai pas trouvé de carte à l'échelle planétaire pour cet événement. Donc, pour savoir si vous pouvez voir cette occultation et à quelle heure, je ne saurais que vous conseiller, pour la dix millième fois au moins sur cette chaîne, de télécharger Stellarium. Il est gratuit, donc franchement, ça serait con de se priver. Et en y entrant votre situation géographique et en choisissant l'heure, vous pourrez voir votre ciel et ce qui vous attend. Bon, après quelques mois sans phénomène majeur, à part peut-être une super méga extra lune de ta mère, nous allons nous projeter jusqu'en juillet, où aura lieu la deuxième éclipse de Soleil de l'année. Et il faut dire que pour ça, en 2019, on est plutôt gâtés. Mais pas en Europe. Le maximum de l'éclipse aura lieu au milieu de l'océan, là où tout le monde pourra en profiter. Merci les astres, c'est super chic de votre part. Mais sera quand même visible depuis le Chili ou l'Argentine le soir au coucher du soleil. Les expats, braillez en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes là, ça fait toujours plaisir. Avec un peu de chance, quelques océaniens pourront aussi profiter d'une éclipse partielle. Mais bon, une éclipse partielle, c'est pas la même saveur. Je parle d'expérience. Tiens, je reviens sur les Chiliens et les Argentins. Le coucher du soleil, c'est le meilleur moment pour faire une photo. Tout simplement parce que vous ne serez pas obligé d'avoir la même photo sur fond noir que tout le monde. Vous pourrez intégrer un élément de paysage à votre image, et je vous invite chaudement à le faire. Pas comme si j'avais pas déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Ah, et je vous rappelle qu'on met pas le neneuil dans le n'appareil photo, sinon on n'en a plus qu'un pour le reste de sa vie. Donc on vise avec l'écran de l'appareil. Et encore une fois, l'éclipse de soleil s'accompagne d'une éclipse de lune deux semaines plus tard. Et ce coup-ci, les malgages qui n'ont rien eu jusque-là pourront l'avoir dans son intégralité. Même qu'elle sera d'ailleurs centrée chez vous. Bon, sauf que ce sera une éclipse partielle. Désolé les gars, c'est pas moi qui décide. Bon, consolez-vous en vous disant que les Québécois, eux, ils auront rien ce coup-ci. Ha ha ! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quant à nous, ici en France métropolitaine, on va zapper le début, mais globalement, on devrait quand même l'avoir. Notons que les éclipses de lune de 2019 sont différentes de celles de 2018, qui étaient bien centrées sur l'ombre. Donc elles seront plus courtes. Surtout celles-là. Après cet événement, il faut encore une fois faire un bond en avant jusqu'en novembre. Et là, le 11, il va encore se passer un truc marrant. Une éclipse de soleil par Mercure. Bon, en vrai, ça s'appelle pas non plus une éclipse, mais un transit. Parce que bien évidemment, Mercure est tellement tout petit petit qu'il va devoir se lever tôt pour cacher le soleil. Mais bon, il va tenter sa chance quand même. Et avec une bonne lunette ou un bon télescope, et surtout avec un ciel dégagé, parce que bon, c'est à la mi-novembre quand même, vous pourrez observer ce phénomène. Et vous pourrez d'autant mieux l'observer que c'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Car je vous le rappelle, on met pas le nanoï dans le télescope. Sinon, il en reste plus. Vu qu'on a laissé le précédent à l'éclipse de soleil en juillet. Non mais sérieux, deux secondes. Je déconne, mais je déconne pas. Une brûlure de la rétine, ça fait pas mal, parce qu'il n'y a pas de nocicepteur à cet endroit-là. Mais le mal, quand il est fait, il est fait. Et n'espérez aucune rémission. On sait ni réparer ça, ni greffer un oeil. Donc à vous le bandeau de pirate à vie. Donc, pour observer un transit, on projette l'image du soleil quelque part, sur un mur, une feuille, n'importe où. Et comme ça, on peut le montrer à ses voisins en même temps. Mais on mate pas directement dans la lunette. Je sais, j'insiste. Mais on mate pas directement dans la lunette. On mate pas directement dans la lunette. Donc ce transit, il aura lieu en milieu d'après-midi en France métropolitaine, dans les eaux de 15h. Mais le soleil se couchera avant la fin. On va pas tout avoir. Encore une fois, j'ai pas de carte globale. Donc, Stellarium pour les autres. Et faites-nous savoir en commentaire si c'est visible chez vous au Québec, chez vous à Madagascar, ou chez vous n'importe quel autre endroit du globe peuplé par des astrono-geeks. D'ailleurs, pareil pour l'occultation de Saturne tant qu'on y est. Et pour finir, nous arrivons au 26 décembre prochain pour la dernière éclipse de soleil. Et là, enfin, les francophones pourront se toucher la nouille parce qu'encore une fois, elle est pas pour nous. De toute façon, les métropolitains, que je vous le dise, vous allez l'attendre très longtemps, votre prochaine éclipse totale. Très longtemps. Cette éclipse sera donc centrée sur l'Indonésie et les Chinois, Japonais, Australiens, Vietnamiens et globalement tous ceux qui vivent dans le coin là pourront profiter d'une éclipse partielle. Mais attention, ceux qui seront dans la zone centrale ne verront pas une éclipse totale, mais une éclipse annulaire. Bah oui, la Lune étant proche de son apogée à ce moment-là, elle apparaît plus petite dans le ciel et ne recouvre donc pas totalement le soleil. Euh, bon, par contre, les malgaches, celle-là aussi, vous pouvez vous la foutre derrière l'oreille. Et bien entendu, deux semaines plus tard, le 10 janvier 2020, on enchaîne sur une éclipse de Lune qui sera visible aussi bien à Madagascar qu'en Europe. Mais c'est une autre histoire ! Beste imitation de ma nombril ever. Non, sans dégue, je ne vais pas commencer le calendrier 2020 maintenant, on en parlera le moment venu. Mais en attendant, où que vous soyez, dites-nous en commentaire si l'occultation de Saturne et le transit de Mercure seront visibles chez vous. J'ai tellement l'impression de faire un horoscope, là. Et n'oubliez pas non plus d'expliquer à vos amis et à vos proches pourquoi la super Lune, ça n'existe pas. Et montrez-leur à la place une éclipse ou un transit. Qui sait, vous allez peut-être créer des vocations. Et en attendant toutes ces jolies choses, vous avez quand même le droit de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. Alors, bonne année et à la revoyure ! D'accord. – Sous-titrage FR 2021